Guillaume a 19 ans, Edgar dit chéché son grand-père 76. Ils descendent tous deux des premiers indiens arrivés d'Inde en décembre 1854. Aujourd'hui c'est 161 années des arrivées des indiens en Guadeloupe. Tout le monde le sait à peu près, grosso modo, on ne sait pas. Mais oui, c'est très important, il fait le soleil, il est beau, tout va bien là. Mon père était en poussari, c'était un prétendou, il est mort à 94 ans. J'ai mon frère qui s'appelle Stanislas Ketel, il est prétendou, il a 78 ans. Moi j'arrive après mais je ne suis pas prétendou. Il y a des petits machins comme ça. Pour moi c'est une manière de faire mémoire des ancêtres, de tous nos ancêtres qui sont arrivés en Guadeloupe. En fait c'est un devoir de mémoire, un devoir de tradition. Parce qu'ils nous ont laissé un certain nombre de choses, des chants, une cuisine, un culte. Et puis c'est une manière d'être reconnaissant. Leur indianité est un trait important de leur identité. Je suis Guadeloupéen, je suis Guadeloupéen d'origine indienne. Mais c'est sûr, je pense qu'au fond on a tous une attache avec l'Inde. On se sent tous concernés quand on entend une musique indienne, quand on entend, on voit la cuisine indienne, on dit que ça fait un petit peu partie de nous. Je pense que c'est important de le faire. Parce que si nos ancêtres, les Indiens, n'avaient pas résisté aux pressions coloniales, nous ne serions pas là aujourd'hui. Un devoir de mémoire important, mais également un devoir de partage, hérité du métissage guadeloupéen. Les descendants des primo-arrivants indiens vont se rendre au mois d'août en pèlerinage, sur la terre de leurs ancêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada